Oh ! Oh ! Ouais ! Oh lala ! Oh ! Tchou ! Bon ! Chououou à tous, c'est GG ! Et je vous souhaite la bienvenue pour cetteakrotiDienne du... Oh ! 4 Juillet, déjà ! Oh lala ! Je suis GG, votre dealer d'accro et on se donne rendez-vous, comme tous les jours, du lundi au vendredi, pour ta petite geekerie. On parlera, comme tous les jours, pendant la quotidienne de mes news un petit peu personnelles. On parlera éventuellement des veilles, aujourd'hui. De plus en plus, des news high-tech, des films séries télé. Vous allez voir, il y a du truc plutôt pas mal. Oui, j'arrive. Sean Krugyo, Wondershare. Oui, 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 bientôt. Je vous dis ce qu'elle est... Ouais, bon, elle paiera un jour. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, les news, des films séries télé, séries Netflix, des trucs que vous pouvez trouver sur le torrent. Voilà, comme d'habitude, on parlera un petit peu de tout, de rien, puisque besoin de tout, envie de... Besoin de tout. Besoin de rien, envie de toi. Rien à rien à voir. Bon, voilà. Allez, comme tous les jours, le seul JT des bonnes nouvelles. On commence cette émission en remerciant tous ceux qui sont restés abonnés à GLG Vidéo, Daniel Varad. Tous ceux qui se sont abonnés cette semaine, bienvenue dans la famille, les gars, Daniel Varad. Et éventuellement, si toi aussi, tu veux rejoindre cette grande bande de potes, eh bien, tu peux cliquer en bas à droite sur ma gueule pour t'abonner et éventuellement... Arrête pas de m'écrire, je te dirai tout à l'heure. Tu cliques sur ma gueule pour t'abonner et éventuellement la cloche de notification pour être sûr de rien louper. Également, cette émission, si tu l'aimes, oh oui, tu l'aimes, tu peux la soutenir. Bon, déjà, en mettant un petit like. Voilà, comme ça, tu le fais, t'es tranquille. Après, je t'emmerde plus avec ça. Tu peux également aller regarder de la pub sur Utip. Vous avez vu, on ne met pas de pub. On se dit, s'il y en a qui veulent regarder de la pub, ils peuvent aller le faire directement sur Utip. Tu cliques ici, 46,59 sur les 30 derniers jours. Est-ce que vous êtes plus nombreux à le faire aujourd'hui que hier ? Suspense. Un instant, s'il vous plaît, j'accède à votre dossier. J'aurais peut-être pas dû mettre le VPN aussi. C'est peut-être pas hyper rapide. 46,86. Ça augmente, ça veut dire que vous êtes de plus en plus nombreux tous les jours à regarder de la pub. Attends, je vais enlever le VPN parce que ça me paraît un peu chelou. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder de la pub. Je rappelle, chaque fois que tu regardes une pub, ça me rapporte 4 centimes. J'avais pu regarder 4 mois hier, dis donc. 4 pubs, 4 et 4, 8 et 8, 16. 16 centimes. Putain, c'est beaucoup en fait. 16 centimes. C'est-à-dire qu'un mois tout seul, je me suis rapporté 16 centimes. Donc, t'imagines sur un mois, ça fait plus de 4 euros et tout. C'est beaucoup. Moi, je trouve que c'est beaucoup. Alors, merci beaucoup à tous ceux qui prennent un petit peu de leur temps. Vous pouvez également m'offrir un café sur Tipeee. Comme tous nos tipeurs d'hier, hier, on était à 312. Mais on est au-dessus de ça. Il y avait Cru Cru hier, Mano Ciao. Il y avait Sleep 77 et Alain Poisa. Donc, ils nous ont permis de monter à 319. Encore une fois, vous allez dire, c'est pas beaucoup. Mais si chaque viewer met 2 balles en disant quand même, elle est bien cette émission, ça nous détend bien. C'est drôle des fois, puis on apprend des trucs. Eh bien, tu peux aller m'offrir un café. Chaque fois que tu m'offres un café, tu auras droit à un ticket de Tombola. Alors, la Tombola a été mise à jour ce matin. Ce mois-ci, dans la Tombola, il y aura quoi à gagner ? Il y aura un projecteur Xiaomi. Pas de gueulasse. Il y aura des caméras IP, il y aura des disques SSD, des traducteurs automatiques et intelligents et automatiques. Plus tous les produits du mois dernier qui n'ont pas été choisis, dont une carte graphique, NVDA P106, des t-shirts, des écouteurs. Là, je suis en train de voir. J'ai pris tous les premiers lots de chacun. Pour l'instant, c'est bien. On attend juste BESAGE29 qui nous répond de savoir comment il est le premier, ce que lui, il a choisi. Ça permettra de décaler et de foutre le bordel dans le deuxième, le troisième et le quatrième. Mais bon, là, GoPro, apparemment, c'est parti. Les Arespa aussi, les pas mieux aussi. Donc, on n'attend plus que le premier à savoir ce qu'il veut. Et ça... Par exemple, là. Et pour tous ceux qui voudraient éventuellement gagner à tous les coups, on a un palier pour les plus riches d'entre vous, ceux qui auront un budget incroyable de 20 euros par mois. Vous pouvez acheter 10 tickets de Tombola et vous êtes sûr d'avoir un t-shirt. Ça veut dire que tu gagnes ou que tu perdes à la Tombola, tu auras automatiquement un t-shirt. C'est ton petit lot de consolation avec des petits jouets et des petits cadeaux et des petits polypockets et des micro-machines. Non, un bracelet JT Geek et un autocollant. Pas déconner. Quoique, je vais essayer de vous en trouver pour le mois prochain, de vous mettre un peu plus de choses dans la Tombola. Allez, on attaque puisque cette introduction a beaucoup trop duré. Ouais, mais plus c'est long et plus c'est long. Allez, on attaque un petit peu. News du show. Allez, c'est un bordel là, il y a 50 000 onglets. Allez, le restaurant du jour à Pattaya, c'est le Kiss Food Pattaya. Quatre restaurants ouverts 24h sur 24h. Je vous conseille le poulet à la sauce curry indien, pas mal, avec des petites patates et un peu de riz, très bien. C'est un restaurant qui est ouvert 24h sur 24h. Il y en a 4 à Pattaya, il y en a un à Jontiem, un sur la Seconde Road, un à Siam Country Club et un à Naklua. 24h sur 24h, ça veut dire que n'importe quelle heure tu y vas, ils te font à bouffer. Ce qui, pour en France, est juste surnaturel. Je veux dire, en France, même les sandwiches, je ne peux pas les acheter à toute heure. Voilà, donc c'était un petit peu la promo du jour. Sur Instagram, qu'est-ce que je vous ai mis de beau aujourd'hui ? Ah, une petite blague. Voilà, certains ont compris le sens caché de cette photo qui est un mix entre genre, je voudrais, j'aimerais bien une nouvelle moto, mais que, vous avez vu qu'il n'y a pas que la photo, et que peut-être il serait temps de renouveler son parc automobile. Non, son parc motorisé. C'est... Bon, t'auras compris. C'est le moment de changer. Le poste se suivira à lui-même. Bon, allez, on parle un petit peu des stades d'hier pour regarder un petit peu le nombre d'abonnements, puisque cette chaîne, c'est un peu la vôtre. C'est moi qui la fais, mais c'est toi qui la regardes. C'est toi qui t'abonnes, et c'est toi qui fait le rabatteur en disant « Tu devrais aller voir, on passe quand même un bon moment tous les jours, pleine d'humour, de détente et de saper l'hypopette. » Bon, nombre d'abonnés. Alors, Gérard, 22, 26, 23, 25, et hier, 29 abonnés ! Comme quoi, tu vois, on parle de bardo, le ciel t'envoie l'information, « Il faut que tu parles de bardo. » « Oh, mais Brigitte, mais non ! » Il fallait aller voir l'émission d'hier, le bardo 1, le 2, le 3, le 4. Tu places discrètement là-dedans, et hop, 29 abonnés ! Est-ce qu'on renouvellera l'expérience aujourd'hui avec la synchronicité ? Nous le saurons demain ! Si, en attendant, on fait demain, vous allez en bouffer tous les jours. Des trucs surnaturels, incroyables, au-delà du réel. Ceci n'est pas une défaillance de ton ordinateur. Bon, allez, on se calme, ouin ouin, là. Bon, allez, un petit peu les news, tu marabous ! On parle un petit peu des news d'hier, si on parle... Alors, la vidéo de la tablette Chui a fait 2500 vues en 24 heures. Alors, pour toi, c'est peut-être rien, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Oui, t'as l'impression d'avoir déjà entendu ça. C'est une chanson, monsieur. On n'est pas lundi, mais on a le droit. 2500 vues ! Alors, bon, beaucoup de déceptions dans cette tablette, mais maintenant, c'est dans le titre. C'était 10 corps, 125 balles. Beaucoup, on dit... Mais oui, mais voilà. Et encore une fois, le but de la review, c'est... Beaucoup l'auraient acheté en voyant les photos sur Internet. Et beaucoup ne vont pas l'acheter puisqu'ils ont vu ma vidéo. Voilà, merci, Gégé. Après, tu te demanderas pourquoi Gégé ne reçoit plus beaucoup de téléphones et plus beaucoup de tablettes. Ben, un peu à cause de ça. On ne peut pas se mentir. C'est un peu... Voilà, c'est un peu... Alors, j'ai beaucoup de produits à tester, mais... Pourquoi tu ne reçois plus autant de téléphones qu'avant ? Pourquoi tu ne reçois pas les tablettes ? Ben, parce que si à chaque fois, on les démonte et qu'on vous dit la réalité, forcément, c'est moins bankable. Les marques, je veux dire, chui, je ne pense pas qu'ils vont se battre pour nous envoyer leur nouveau laptop pliable, là, maintenant. Si, peut-être, ils vont... Alors, la vidéo a bien marché. Là, c'est le bon côté. Après, ce qu'ils en ont vendu beaucoup, je n'ai pas l'impression qu'ils n'aient pas vendu du tout. Voilà. Donc, après, pour moi, il n'en a pas... Ben, ouais. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Soit on suce des bites. Soit on ne suce pas des bites. Bon, là, c'était... Merde. C'était pas la bonne expression. Soit, voilà. Soit, ben, voilà. Ouh, trop bien. Et dans ce cas, on en recevra à chaque fois. C'est génial. Soit, on vous dit comme ça. Alors, pour vous, vous êtes beaucoup plus content. C'est bien. C'est honnête. Merci, GLG. Mais bon, après, aussi, voilà. Les produits, les fabricants ne se battent pas au portillon. Ouais. Ça, celle-là, elle était bonne. Mieux que celle d'avant, quand même. Voilà. Ça, perlipopette. Tarabousquette. Il y avait un truc, Tarabistouille. Tarabistouille. Je vais vous ressortir. Attention. Bienvenue dans les années 50. Bon, allez. Hier, je vais vous en parler un petit peu. Hier, sont partis les t-shirts des gagnants du mois dernier. Je vous rappelle, j'avais deux mules ce mois-ci. Michel et ma mère, du coup, qui revenaient en France quasiment le même week-end. Et donc, du coup, je leur ai donné tous les t-shirts. Ils les ont envoyés à la poste hier. Donc, tous ceux qui avaient mis 20 balles le mois de mai et 20 balles au mois de juin. Du coup, vous avez droit à deux t-shirts. Donc, j'ai bien mis le t-shirt du mois de mai, le t-shirt du mois de juin dedans. Même taille. Ceux à qui j'avais les adresses, je ne vous ai pas réécrit pour demander votre adresse. Je les avais. Ceux à qui j'ai écrit, qui m'ont répondu les deux, là. Ils m'ont répondu hier. Bon, ben, vous, vous attendrez le prochain cycle, cycle de la vie. Soit je les enverrai ce mois-ci, soit on est bientôt août. Je vous enverrai depuis la France, ce qui me paraît normal. Et donc, du coup, tous les t-shirts que vous achèterez, enfin, tous les 20 balles que vous mettrez ce mois-ci, les t-shirts partiront début août. Vu que je vais en France, je fais comme ça. Je les mets dans les enveloppes. Du coup, tout le monde, vous n'avez qu'à... Ma mère et Michel, ils ont bien aimé. Ils ont juste à enlever le scotch, hop, mettre de... Aller à la poste. Et c'est plutôt pratique. Patrick, Patrick, voilà. Donc, les t-shirts aujourd'hui, les lots de la tombola partiront plutôt... Alors, hier, les t-shirts partiront plutôt aujourd'hui. Donc, grosse série de t-shirts. Ça met, je ne sais pas combien de temps. Il fait chaud en France, le facteur avec son vélo. Il ne va pas aller aussi vite. Vous recevrez ça... Demain, après-demain, voilà. Les premiers t-shirts vont commencer à arriver, disons, fin de semaine. Ah non, demain, c'est vendredi. Samedi, le facteur, pas toujours. Bon, sachez que c'est dans la bonne voie. Tout le monde... Je n'ai oublié personne. J'ai envoyé... Ça représente, je ne sais pas, beaucoup. Michel en avait une dizaine. Ma mère en avait autant. Ça fait 20 ou 25 colis qui sont partis, répartis à tout le monde. Répartis à tout le monde. Dany à Vannes. Bon, je voulais vous parler aujourd'hui, tiens, de synchronicité. Parce que je suis à fond dans les lectures, là, en ce moment. Alors, il est où, mon livre trop intéressant ? Vous voyez, là-bas. Alors, certains... Il y en a qui appellent ça plutôt le hasard. Voilà. Quand tu as deux trucs qui n'ont complètement aucun rapport et te rends compte qu'en fait, ils ont un gros rapport, il y en a qui appellent ça le hasard. Il y en a qui disent « Oh, trop bien ! » « Oh, c'est trop fort ! » Puis, en fait, il y en a dans le truc spiritu, ils appellent plutôt la synchronicité. Et je voudrais vous parler, alors, pas trop de ma synchronicité. Alors, tous les jours, en fait, j'en ai quasiment une, bien. Alors, elles sont plus ou moins flagrantes. Mais, hier... La blague, c'est ça. C'est qu'hier, Michel m'écrit en disant « Ben, j'ai envoyé les colis. » Et là, je regarde, j'ai réservé un hôtel à Dine-les-Bains pour mes vacances, puisque je suis en train de me laisser pousser l'auréole. Donc, je vais à la chasse à la chapelle. Dans les montagnes, ça va falloir l'occasion de grimper, de faire une vidéo, de voir des chapelles incroyables. C'est mon délire, là, du mois d'août. Pourquoi pas ? Il me laissait pousser l'auréole. Tu vois ? Et donc, j'ai réservé un hôtel. J'ai trouvé un qui était un peu à Dine-les-Bains, pas trop loin, parce qu'il y a les hôtels pas chers, ils étaient vachement loin. Là, j'en ai trouvé un pas trop loin du centre, pas trop loin du carrefour et en face de Jiffy, là-bas. Avec le Wi-Fi, bien évidemment. Un hôtel est pas trop cher. Et du coup, l'hôtel s'appelle Saint-Michel. Alors, certains vont dire « Ah, la synchronicité ! » Michel qui m'écrit hier, pour me dire qu'il a envoyé les colis, et je vais dans l'hôtel Saint-Michel. Ça, c'est pour la blague. En fait, le truc, c'est que si tu vas à la chasse aux chapelles et que je vais surtout à Dine-les-Bains pour me faire pousser l'auréole, bien belle, magnifique, et que t'as vis dans un hôtel qui s'appelle Saint-Michel, le saint patron qui a combattu pour aider le dieu là-bas à chasser les démons et tout. Voilà. Donc, Saint-Michel, hop, synchronicité, Michel, Saint-Michel, chasse à la chapelle, pousser l'auréole. J'ai pas fait exprès. Parce qu'il y avait des hôtels à la con, hein. Mais non, j'ai pris Saint-Michel. Voilà. Je veux dire, Saint-Michel, c'est avec ça. Avec Saint-Michel en Wi-Fi, c'est que ça, je capte pas le réseau et le ciel. Voilà. C'était pour la petite blague du jour. On a le droit de faire les petites blagues du jour. C'était ça. Demain, je vous parlerai d'autre chose si on fait des vues. Ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Bon, allez. On parle de vos commentaires de la veille. Pas tu, pas tu, pas tu grand-chose hier au niveau des commentaires. J'ai regardé un peu vite fait, mais il n'y a pas eu trop, trop d'incendie. Rien qui nécessitait... Alors, attends, ça, je peux l'enlever parce que ça, c'était celui d'hier. Ça marche bien, Internet, aujourd'hui. Je suis content. J'ai l'impression de ne pas me faire niquer mon abonnement, là, aujourd'hui. Elle m'a écrit sur Skype. Je ne sais pas si elle m'a écrit. C'est un truc bizarre. Série télé, all to die young. OK, pourquoi pas, je vais révoir. Bon, AMOLED, super. Alors, AMOLED, OLED, ils nous expliquent la différence. Tac au tac, merci beaucoup. En fait, c'est la même chose, mais voilà. AliExpress et la contrefaçon. Non. Bien sûr que non, on en parlera tout à l'heure. Le Mi Pad 4. Alors, le Mi Max 4, on en a parlé la semaine dernière. Xiaomi a mis en stand-by toute la série Max. Voilà, pour se concentrer sur la série Redmi et les séries qu'ils ont actuellement, les séries Note et les séries Redmi. Mais il n'y aura pas de Mi Max 4 cette année et certainement, peut-être pas l'année prochaine. Xiaomi a fait beaucoup trop de marques et maintenant, ils sont obligés de se recentrer. La manette, je ne sais pas, je ne l'ai pas essayé. Bravo aux gagnants. Merci, merci. Après, bon, les commentaires de celui-là. Donc, voilà. Il n'y a pas de commentaire de fou. Allez, on continue un peu avec les news to sure. Alors, attends, je vais la trouver où, ma news to sure. Allez, hier, petit communiqué de presse de Humiliji. Alors, je ne vais pas les traduire et tout parce que déjà, ils ne payent pas. Ils ne veulent plus payer. Mais bon, je reprends quand même la news parce que c'est bankable. Donc, je vais le mettre dans le titre. On mettra la vignette et tout. Ça permet d'en parler, de traiter la news. Du coup, elle sera sur JT Geek. Elle sera dans les vidéos. On aura les tags. On a tous les bienfaits sans les inconvénients. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de me faire chier à traduire. Et pourtant, j'aurai de la méta et du SEO sur JT Geek, sur YouTube et sur le Geek.tv. En parlant de cette U-Watch 2. Alors, c'est une montre connectée. Mais ça va être encore un truc pas cher. Mais bon, c'est une montre connectée pas chère. Mais qui est plutôt jolie. Avec son écran couleur. À voir. Donc, la sport. Voilà. Une montre à la con. Enfin, je vais dire à la con. Comme on en a vu 10 000. Un écran LCD. Après, tu peux écrire. Voilà. Ce qui a l'air pas mal, c'est le bracelet en métal avec le truc magnétique. Oui. Qui ressemble fortement à ce qui se fait chez Apple. Mais en même temps, on a le droit de reprendre les bonnes idées. Non, non, non. On ne dit pas copier, nous. On dit on s'inspire des bonnes idées. Nous, tu sais, moi, je suis un comique, monsieur. Je suis un peu le gars d'Elmaleh de YouTube. C'est-à-dire qu'on ne dit pas on copie. On dit on s'inspire. Les idées sont dans l'air. On les récupère. Ouais. J'ai bien vu que personne n'y a cru. Oui, mais attends. Dis donc. Bon, elle est IP67. Donc, étant ange. Bon, après, c'est une montre connectée. Bracelet et tout. Est-ce qu'elle va être mieux que la une ? Apparemment, un peu mieux. C'est une évolution. Est-ce que je vais en avoir une ? Pfff. Rien à foutre. En gros, si on en voit une, pfff. Ouais, sans plus. Ouais, il faudrait qu'ils payent. Je n'en ai rien à... Autant les montres numéro 1, bof, on fait un peu de vue. Ouais, pourquoi pas. Ouais, peut-être. On pourrait faire un peu de vue, mais sans aucune conviction. Quoi, je voulais vous parler aussi. Tiens. Je voulais parler hier. Hier, peut-être que vous avez vu, c'est un peu la news d'hier. Et c'est là-dessus que je voudrais revenir un peu. Squeezie, le plus gros YouTuber de France. Lance sa marque de vêtements. Puisque, de toute façon, il faut bien trouver un modèle économique alternatif à YouTube et Internet. Donc, il fait ça avec son frangin. La marque Yoko. Des t-shirts, des vêtements, des casquettes, des chaussettes. Et vous voyez, surtout des... Non, mais rigolez pas. Il y a vraiment des chaussettes. Bon, 20 balles, les chaussettes, quand même. Les casquettes, 30 balles. Ça me paraît bien et tout. Bon. Moi, je voulais revenir là-dessus parce que, du coup, j'ai vu tout le monde surfer sur cette tendance en disant, « Ah, l'enculé ! » D'ailleurs, il faut que je le mette dans mes hashtags, bien évidemment. Yoko. Attends. Yoko. Yoko. Attends. Yoko. Comment s'écrit ? Yoko. Pas. Squeezie. Je regarderai comment ça s'écrit tout à l'heure, Squeezie. Donc, voilà. C'est trop cher. Non, mais on se moque de la gueule de qui ? Bon, il est clair que 30 balles, le t-shirt, juste avec le petit logo, on est clair qu'il ne va pas avec le dos de la cuillère. Mais à ça, en fait, on pourrait dire plusieurs bonnes choses. C'est que, un, bon, alors certainement, le t-shirt, il est quand même un peu sain pour 30 balles. Mais, on parle quand même... T'as 40 balles, là. Waouh. Bon, quand tu prends les marques Monclerc, des choses comme ça, c'est à peu près les prix en même temps. Bon, sur 30 balles, il y a 20% de TVA. Désolé, hein. C'est la loi. Donc, ça ne fait plus que 24 balles hors taxe. Alors, 24 balles hors taxe, le t-shirt, il ne lui coûte pas 4 balles. Même sans... Enfin, c'est pas comme si j'avais fait ma propre marque en Thaïlande et qu'on avait regardé comment ça fait. Mais bon, le truc, même imprimé, brodé, la petite étiquette, ils les font par mille, c'est des rouleaux. Et la petite étiquette en bas, c'est pas un coût qui est énorme. Bon, ça fait un coût de 4 balles, le t-shirt. Grand. Mais quand je dis 4 balles, c'est... C'est... Grand maximum, hein. Vraiment. C'est que... Avec le coton fait avec de la libellule. Bon, allez, 3 balles. Ah, d'accord. 2 balles. 2 balles. Non, mais s'il est bien avec les étiquettes, 3 balles. 3 balles. Donc, après, il y a l'import, le transport et tout. Bon. On va dire, ça fait quand même 20 balles de marge. Oui, enfin, sur 20 balles de marge, il y a la moitié qui va à l'État, c'est sûr. Ensuite, il y a le marketing, il y a les photos, il y a... Et puis, quand t'as un mec qui a 10 millions d'abonnés, tu lances une marque, le but, c'est pas de sortir un t-shirt à 9,90. Parce qu'à 9,90, tu vas en vendre un million, quoi. Et là, la logistique, elle explose. C'est... La société que t'as essayé de monter, elle explose, parce qu'il y a un engouement pour le premier jour. Donc, autant mettre le prix un peu sévère tout de suite, comme ça, t'en vendras moins. Ça fait une marque un peu élitiste, un peu limitée. Les gens, de toute façon, le qu'ils voudront, parce que ces Squeezie vont continuer à les acheter. Il est clair que 100 balles, le t-shirt, même s'il est bien joli, cali. Le hoodie, 70 euros, ça va. En même temps, c'est très cher, oui. Mais c'est une marque, voilà. Donc, est-ce qu'il a raison ? Il aurait raison de ne pas le faire. Après, c'est vrai qu'après une vidéo, quand il dit oui, mais alors, petit point de chèque, je ne sais plus combien, 30 euros pour 13, 16 secondes, ça pique un peu. Mais bon, les casquettes 30 balles, ça va. Par contre, les casquettes sont 30 balles, bien brodées et tout. Voilà, je veux dire, nous, les Guy Weeks, on était à 25 balles à peu près en free shipping, puisque avec un beau brodage, une belle casquette. En plus, toi, ça n'a pas l'air d'être un truc de plastique de merde à l'arrière et tout. Une belle casquette, bon, ça fait un peu son prix, mais bon, ça lui fait quand même un peu de marge. Mais c'est bien. Après, les chaussettes, nous, on n'en met pas en Thaïlande, mais on met des tongs, des crocs, mais on ne met pas des chaussettes. Oui, je ne vais pas trouver ça ahurissant, ce qui pourrait être cohérent avec la réputation du mec et qu'il n'est pas là pour exploser le marché du low-cost de H&M, ou de Kiabi. Enfin, 10 balles, 10 balles, il en a acheté plein. Mais non, c'est 30 balles. Au moins, tu as la sensation d'avoir un truc, je veux dire, ce n'est pas comme s'il y avait des marques avec des pommes qui vendaient ultra de prix et que les gens achètent. Donc, il vendra moins, mais il gagnera autant. Et il aura moins d'emmerdes, moins de logistique et la marque sera lancée. Ça sera un peu élitiste. Non, mais je ne veux pas dire que je valide. Parce que bon, ce n'est pas donné. On n'en est pas là. Mais voilà. Bon, allez, petite news. On parle du Samsung Tab A. Donc là, maintenant, on sait presque tout de cette tablette 8 pouces en 2019. Bon, elle ne sera pas dingo. Un petit écran HD en 8 pouces. Petite caméra. Petite, 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 pas chère. De la micro SD. Voilà. 2 plus 32. Bon, ben ouais. Non, ce n'est pas de la merde. Arrête. C'est une tablette pas chère. Batterie 5000 mAh. Apparemment, elle sera même compatible 3G et 4G. Bon, il faudra attendre un petit peu le prix maintenant et tout, mais ça va être encore une tablette comme on l'a vu hier. Ça va être une tablette pas chère. Encore un truc à 200 balles. 200 balles, ça pourrait être bien. 200, 200, 300 balles. Ça fait quand même un... 8 pouces, c'est bien. Ça fait un gros smartphone. Petite tablette. Pour ceux qui cherchent... Pour ceux qui, comme moi, n'appellent plus avec leur téléphone. Ou rarement. ou quand t'appelles, t'as un kit piéton parce que le truc à l'oreille, je veux dire, celui-là, il fait 7,2 pouces. Donc, j'ai souvent un kit piéton ou un casque Bluetooth. Donc, du coup, autant avoir un truc un peu plus gros, le laisser dans la sacoche et de pouvoir un appareil qui est un petit peu polyvalent. Et polyvalent. Bon, petite news de Huawei. Que, en fait, que le founder state that the softer band will not have much impact. Bon, on parle surtout de la polémique avec Huawei et tout. Est-ce que ça va impacter ? Est-ce qu'ils vont arriver à s'en sortir ? Bien évidemment, vu qu'ils ont un plan B et que ça va bien faire chier les Américains. On parle du Huawei Mate 30 Pro qui se dévoile tout doucement. Alors, on commence à teaser un petit peu avec les caméras. Bon, d'ici là, on sort un petit peu. Je pense que Google, c'est bon. C'est acté. Ça va revenir. Il n'y a pas de souci. Là, ils sont déjà non, mais les clos, c'est si ça touche à la sécurité nationale et tout. Non, c'est bon. Google, ça ne touche à rien. C'est le meilleur espion pour les Américains. Ils ne vont pas s'en priver. La caméra avec une nouvelle configuration. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, quand Cerise, nous avons envoyé les photos avec les trois caméras comme ça et l'appareil, ça faisait un petit peu bizarre. Là, on est encore sur une nouvelle configuration, toujours en partenariat avec l'Eka, avec des lentilles encore mieux et tout. Bon, il faudra voir. Le téléphone pourrait être intéressant. De là à craquer le mien pour acheter celui-là, je ne suis pas convaincu, mais ça pourrait être un téléphone qui est plutôt intéressant avec encore des meilleures caméras. Huawei a bien démontré avec sa série 30, notamment le P30, qu'ils arrivaient à démonter tout le monde et à laisser tout le monde sur place. Donc là, on a espoir qu'avec cette série Mate, qu'on puisse avoir au moins mieux, si ce n'est meilleur, si ce n'est davantage. Allez, legeek.tv, mon site collaboratif. Hier, on a simplement juste repris la petite à quotidienne de la veille puisque quand je prépare mon article, je plaud, je fais des trucs, je les mets en même temps, tac, 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 programmé comme ça, fini, rideau, je peux attaquer les codes promo. Pas transition incroyable. Non, 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 pas transition. Qu'est-ce que je vais mettre là ? Je vais mettre ce type, voilà. Les reviews à finir. Alors, comparatif iPad, les claviers iPad Pro, les comparatifs des claviers pour iPad Pro, le clavier Apple et le clavier Logitech, c'est dans la boîte, ça sera en ligne samedi. Je commence tout doucement la caméra de chasse qui finira dans la tombola. J'ai fait l'écriture ce matin, je voulais faire les plans, pourquoi je me suis dit attends, dis donc, c'est quand même jeudi. La vidéo, elle est pour lundi, c'est pas mal. Donc, je ferai les plans demain matin, certainement, le mettre sur le téléphone, chose comme ça. Peut-être la nuit, on fera la vision de nuit demain soir, ça pourrait être pas mal. Samedi matin, je fais la voix, samedi après-midi, je fais le montage. Voilà, en gros, dimanche, elle est on the way, donc elle pourrait être en ligne lundi. Et je pourrais attaquer, je voulais attaquer la valise, mais vous allez voir, il y a des choses pas mal qui arrivent également. Les reviews à venir, caméra chasse, c'est bon, RoboSpot, pas de nouvelles. Wondershare, je sais pas, elle m'a écrit là, tant qu'ils n'ont pas payé, pas de panique. Alors, le Phone Power 6A, il est envoyé en tarif lent, donc il va mettre un peu de temps, mais il va certainement arriver semaine prochaine. On m'a confirmé qu'il partait en DHL aujourd'hui, j'ai le Mi Band 4, Xiaomi Mi Band 4. On m'a demandé, ben voilà, on va le recevoir. Et également, ils m'ont envoyé le Redmi 7A, c'est un package, c'est deux colis, mais j'aurai le Mi Band 4 et le Redmi 7A. Alors, le Redmi 7A existe en version globale et internationale, c'est pas une bombasse, mais on a compris, on ne peut pas dire la vérité sur tous les téléphones et en avoir 10 000. Les téléphones haut de gamme, ça va être de plus en plus compliqué, vu qu'à chaque fois, je ne veux pas dire qu'on les démonte, mais déjà, on n'en vend pas et ça justifie un peu. Les films de la semaine, Ah, c'est jeudi aujourd'hui, tiens, je n'ai pas... Alors, attends, Ciné Majoplex, tu vois ? Attends, j'arrive, j'arrive. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bien au cinéma aujourd'hui ? Alors, attends, tac, tac, tac. Ça, je peux fermer, ça ? Ouais, ça, c'est bon, ça aussi, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bon cinéma ? Spider-Man, Far From Home, ah ouais, pourquoi pas ? Annabelle, la plus belle. Toy Story 4, non, bah, allez, non, à part Spider-Man, il n'y a pas grand-chose. Bon, Spider-Man, est-ce que vous iriez voir, est-ce que ça vous dit d'aller voir Spider-Man ? Je ne vais pas dire avec moi, je n'invite pas, mais Spider-Man, est-ce que ça vous chauffe de voir le nouveau Spider-Man ? Vous, par exemple, cette semaine, où en fait, vous passez votre tour et vous attendez la semaine prochaine ? Vous me direz en commentaire. On continue avec les torrents du jour, ah, les torrents du jour, évasion 3, le 2 déjà, j'ai eu tellement du mal, mais alors là, le 3, alors à part, oui, il y a nos amis chinois, si vous aimez un peu les films de Kung-Fu, Karaté, vous allez me dire, mais c'est lui, je me rappelle, je l'ai vu dans tel film et tout, bon, mais c'est nul, c'est nul, bon après, c'est un, en fait, il y avait les Unbreakable, où ils faisaient plein là, tu sais, plein de guests, mais il devait y avoir trop de guests, ça devait lui coûter trop cher, alors que là, il y en a un peu moins, bon, il y a toujours 50 cents, il y a toujours Stallone, Baptista comme le café, les chinois, voilà, il y a du guest, un peu à tous les trucs, mais c'est nul, c'est nul à chier, alors en Blu-ray, ça va, je ne le mets pas, parce que c'est interdit, si vous le louez en DVD, c'est nul, putain, mais tu regardes, mais tu sais, c'est même pas film d'action, c'est long, et l'histoire, ça pue et tout, j'ai arrêté la moitié quand même, je me suis forcé, puis après, c'est insupportable son histoire, donc j'ai arrêté, mais sachez que c'est disponible sur les réseaux, il est également, tiens, il y a Hellboy, je ne sais pas ce que c'est qu'un HDRIP, apparemment, ils disent que c'est soit des trucs qui viennent de Corée, donc il y a les sous-titres et tout, je ne sais pas ce que c'est qu'un HDRIP MD, voilà, donc, je connais SM, mais après, MD, mini-disc, je ne sais pas, je ne sais pas ce que c'est, alors, je ne sais pas encore si c'est que c'est que c'est, on va attendre qu'il soit disponible en Blu-ray, on ira acheter le Blu-ray à la FNAC, quand il sera disponible, avec une bonne qualité, même si pas que le film n'est pas génial, génial, il y a une ambiance avec le diable et tout, c'est vrai que j'avais bien aimé, quand c'était l'ancien acteur qui faisait, là, Hellboy 1, Hellboy 2, bon là, Hellboy 3, en reboot, je suis chaud pour le regarder, pas trop, mais, il faut voir, allez, on continue avec les, bon, YouTube, il n'y a rien, YouTube et tout, on va t'enroquer Netflix, tiens, parce que j'étais en train de regarder une vidéo YouTube, et il parlait, en fait, qu'il y a un reportage de Bob Lazare, mais qui est disponible sur Netflix, qui est en anglais, sous-titré français, on rappelle, un interlocuteur qui a dit qu'il a travaillé sur la zone 51, sur de la rétro-ingénierie, voilà, et ça fait quand même 30 ans que l'histoire, elle dure, et le but, c'est qu'au bout de 30 ans, maintenant, il commence, en fait, à toutes les choses qu'il a dit, et qu'à l'époque, personne n'y croyait, des choses qui commencent un petit peu à se révéler, et ce reportage sur Netflix, il est plutôt bien fait, en fait, parce que, c'est un reportage Netflix, donc forcément, c'est plutôt quali, ensuite, il y a pas mal de révélations, des choses dont il parlait au début, notamment le scanner de main, des choses comme ça, pour calculer les os, qui, à l'époque, il n'arrivait pas trop à le décrire, et ça n'existait pas, et tout le monde disait, c'est du mytho, et que maintenant, ça existe, qu'il dit, c'est ça, c'est exactement ça que je parlais, et dans ce reportage, ce qui est intéressant, ça dure une heure et demie, j'ai déjà regardé une heure, parce que c'est un petit peu long, mais c'est pas mal, alors il explique, la rétro-ingénierie, les choses comme ça et tout, les journalistes qui essaient de démontrer son histoire, savoir s'il ment ou s'il dit la vérité, s'il ment ou s'il dit pas la vérité, plutôt, les journalistes, c'est un peu comme ça, est-ce qu'il ment ou est-ce qu'il dit pas la vérité, je ne sais pas, ou alors est-ce que t'es un scam, un wax, donc c'est plutôt pas mal, en plus c'est disponible sur Netflix, trouvé sur les réseaux, moi j'ai l'opportunité de faire Netflix, donc je l'ai regardé, c'était pas trop trop mal, il faut bien l'avouer, allez, le produit de Shanzai, oh Shanzai, oh Shanzai, on est loin du Banzai, putain mais hier, on a fait un peu moins que la veille, alors les stats, merci, bravo, félicitations, alors forcément, ce qui plaît beaucoup, c'est ma bouche de dentiste, les Legos, les t-shirts, c'est du produit de marque tous les jours, qu'on trouve un petit peu sur AliExpress, hier re-up avec de la montre pas chère, mode G-Shock, il y en a une nouvelle là aujourd'hui, elle est belle, putain 10 balles, vous imaginez pas la force qu'il faut, en moi, celle-là, j'ai la même, regarde, regarde, pas pour, je vais pas te dire un peu comme ça, bon, il n'y a plus de pile, enfin elle est éteinte complète, regarde, regarde, prends celle-là, bon ça c'est une Casio, ça vaut, ça vaut au moins 250 balles, je crois que j'ai au moins payé 10 000 bahts, un truc comme ça, 8 000, je l'ai trouvé en promo et tout, bon, après bon, c'est une Casio, fait plein de trucs dont je me sers pas, vu que je m'en sers juste pour regarder l'heure, mais, la Smael vaut 9,37 euros, voilà, moi je l'ai surtout acheté pour la couleur, parce que j'adore l'orange, et j'ai trouvé très joli, avec les aiguilles, le digital, voilà, donc là il n'y a plus de pile, parce que j'ai trop de montre, et que je les mets rarement, je tombe toujours un peu avec les mêmes, ben là 10 balles, voilà, 10 balles, voilà, bravo, merci, c'est tout, ben vous pouvez aller sur, shanzai.fr, vous trouverez la promo du jour, et, alors le bébé, il y a encore une promo sur les bébés en silicone, les bébés reborn, c'est une tendance, je suis désolé, et le promo du jour 12, c'est les écouteurs Apple Earbuds, 15 balles, je crois, à peu près, il me semble, il y a une promo là aujourd'hui, alors, c'est cohérent, parce que sur Apple, ça vaut 30, 30 dollars, 30, je vais demander, ok Google, combien ça fait 30 dollars en euros ? 30 dollars américains, valent environ 26 euros et 59 centimes. 26 euros chez un revendeur, 17 sur AliExpress, les commentaires disent tous que c'est des vrais, que c'est trop génial, bon, on aurait tendance à dire que, que on les croit, voilà, donc c'est un peu la promo du jour, et on verra si on fait notre, notre record du clic de la veille, bon, comme toujours, smartphone chinois, bon bah rien, peut-être que je mettrai la tablette choui, mais pour l'instant, rien n'est sûr, alors attends, tac, ouais, euh, qu'est-ce qu'il me reste, voilà, smartphone chinois, rien, je vous rappelle, si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez les mettre en bas de la vidéo, ne les mettez pas pendant le live, je ne suis pas toujours là, d'ailleurs Laurent, t'as vu, il y a eu ton, ton super chat d'hier est bien passé, j'étais bien là, enfin j'ai allumé, j'étais en train d'aller à la télé, et je suis venu à la fin, vous faire un petit coucou quand même, en live, et ben hop, votre nom s'affichera là le lendemain, soit au moins pendant 24 heures, soit pendant plus d'une semaine, si personne ne s'est en chéri, mon chéri, non non, ouh, là pas avec Laurent, parce que Laurent il est maqué avec Gérard, faut faire attention, il faut suivre les histoires, voilà, si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez les mettre en bas, bien évidemment, les magouilles au niveau de la moto, pas rien, pas de vidéo WTS cette semaine, puisque, j'ai pas le temps, j'ai pas envie, j'ai pas le feeling, il faut que j'avance sur toutes ces choses là, et que, voilà, on verra ça la semaine suivante, prochaine, ultérieurement, bientôt, chaque chose en son temps, pour l'instant c'est GLG Vidéo, la priorité, GLG Review, j'ai pas mal de boulot, vu que j'ai fait 2 reviews cette semaine, et que DHL va m'en livrer quasiment 2, demain ou après-demain, c'est reparti, on va pas y arriver, allez, forcément je vous kiffe, merci d'être passé me voir, ça m'a fait plaisir, n'oubliez pas ce soir la petite prière, pour remercier le ciel pour cette journée, n'oubliez pas d'inclure vos proches dans vos prières, ça fait toujours du bien, vous pourrez inclure votre marabout préféré, et cette émission incroyable, en disant, pourvu que cette émission reconnaisse, vous êtes nombreux, c'est toujours un peu le même message, qui revient dans les tipis, et ça me fait extrêmement plaisir, c'est que dans les tipis, souvent, vous faites un petit tipi, vous dites voilà, pour te soutenir, et ne change rien, continue comme ça, lâche pas l'affaire, et c'est vraiment, déjà, parce que c'est le but, on va pas lâcher le morceau, et ensuite, vos messages d'encouragement, touchent vraiment mon petit coeur de geek, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, voilà, donc la prière, forcément, vous pouvez reprendre une activité normale, merci de passer me voir, que Dieu vous bénisse, paix et prospérité, à demain, je vous kiffe, bye bye.